Je m'appelle Colline Jourdan, je suis une jeune artiste qui habite à Rouen et je travaille sur la question environnementale et en particulier sur tout ce qui est toxique dans l'environnement et la manière dont je peux essayer de le montrer par la photographie. Donc le travail que je présente ici, il s'appelle « Soulever la poussière ». C'est un travail que j'ai commencé il y a deux ans lors de la résidence 1 plus 2 à Toulouse qui était une résidence qui mettait en relation des photographes avec des scientifiques et qui m'ont fait découvrir l'ancienne mine d'or et d'arsenic de Salcing dans le sud-ouest de la France, pas très loin de Carcassonne. Et donc j'ai commencé tout un travail pour aller documenter ce territoire, ce paysage et notamment sur la pollution qui est en cours à l'arsenic due à cette ancienne activité minière. La série se développe vraiment sur les deux salles, c'est une continuité. Donc ils vont d'abord être amenés dans la première salle avec des premiers éléments qui vont permettre de se questionner un petit peu sur ce territoire-là, avec des premiers éléments de paysage, des premiers éléments minéraux, des portraits de roches et de gestes de scientifiques pour vraiment essayer de comprendre un petit peu ce qui est en cours en ce moment dans ce territoire-là qui est donc une contamination à l'arsenic et autres métaux lourds dues à cette ancienne activité minière. Donc dans un premier temps, on ne voit rien, il y a vraiment des paysages, ils sont beaux, ils sont majestueux, ils sont dirons normaux. Et en fait, petit à petit, avec ces différents éléments, venir tisser justement un questionnement autour de ces paysages-là et de comprendre, en tout cas d'essayer de comprendre ce qui est en train de s'y passer. Voilà, la deuxième salle, c'est la continuité, toujours avec des roches qui deviennent de plus en plus présentes dans la mesure où ces roches sont des roches d'arsenic ou des roches contenant de l'arsenic qui sont quand même les premières responsables de cette pollution, c'est ce minerai, cet arsenic qui va prendre plus de place dans la deuxième salle, mais dans la continuité de ces paysages et de ces gestes scientifiques qui sont eux aussi en train de prélever ces matières premières pour essayer de comprendre comment est-ce que l'arsenic va contaminer les eaux, la terre et les plantes. Donc voilà, tout un écosystème en fait de différentes images qui forment un tout, un paysage, mais d'aller le décomposer et mettre à part les différents éléments de ce paysage. La meilleure raison de parler de l'exposition ? Déjà, c'est deux très beaux travaux. Et puis, voilà, il y a tout ce que j'aime beaucoup aussi dans la Bourse 50 CC, c'est que ces deux travaux qui ont l'air très différents, en apparence très différentes, mais qui en même temps ont plein de petits liens qui viennent se tisser et de pouvoir justement découvrir deux artistes qui vont parcourir un territoire, parcourir un paysage et donner à avoir une vision très personnelle et de pouvoir justement faire le lien entre ces deux différentes approches qui ont l'air très éloignées, mais qui en même temps sont assez proches. Et donc, voilà, même moi, j'ai découvert le travail de Pascal grâce à la Bourse. Et donc, c'est aussi de pouvoir voir ces photographies très différentes. Donc, voilà, il y a plein de registres différents et je trouve que ça permet de montrer justement les différents types de photographies possibles dans cette expo. Une excellente question, c'est compliqué ça ! On travaille en un mot, je pense que c'est... Je dirais enquêter. Voilà, cette idée d'enquêter, d'aller chercher, d'aller enquêter. Je trouve que c'est bien. Moi, en un mot... Une excellente question, mais c'est pas facile comme question. Moi, en un mot, je dirais... Je... Je sais pas du tout. C'est compliqué de choisir juste un mot pour... Curieuse, parce que c'est vraiment la curiosité envers ces lieux qui m'amène aussi à vouloir les montrer et à creuser les choses. Merci. 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 Merci.